... Mon programme à la Folle Journée cette année est au tour de Bac, notamment à l'occasion d'un disque que je viens de sortir cette semaine. Et donc, je dirais mes Bac sous des regards différents, puisque j'ai donné des récitals Bac au piano, un instrument moderne. C'est aussi toute une démarche de réflexion sur le choix de l'instrument, qui pour moi est une évidence, bien entendu, puisque je suis pianiste. Et autour de ces récitals Bac, il y a eu des concerts aussi avec le chœur Vox Clamentis, avec un jeu d'écho entre le chœur et le piano autour du répertoire de Bac et d'Arvaupert. Il y a eu aussi un concert Bac pour les enfants, pour donner des clés d'écoute aux enfants, à la fois qu'ils se sentent accueillis, chaleureusement et joyeusement accueillis au concert, et aussi en resituant ce qu'est l'exigence de la musique, ce qu'apporte une écoute attentive, une écoute qui est là pour porter la musique. Et puis, des concerts, alors là, un petit peu plus éloignés, avec un répertoire un peu plus éloigné de Bac, mais autour de la douleur, de la souffrance, de l'émotion intérieure, avec François Salle qui est violoncelliste, avec les élégies de Lis, l'élégie de Forêt, la louange à l'éternité de Jésus de Messiaen, la première communion de la Vierge de Messiaen, et puis une pièce qui s'appelle « Prière de Bloch ». Un programme très intérieur et aussi tourné vers la lumière. Le dernier enregistrement est un enregistrement vraiment consacré à Bac, intégralement consacré à Bac, qui est un compositeur qui est là en moi et dans mon répertoire depuis toujours, mais qui arrive peut-être à un moment de maturité où il faut oser affirmer sa présence dans ce répertoire. Et les œuvres qui sont réunies sont autour de la première partita et du concerto italien, avec la fantaisie chromatique effu, qui est une œuvre d'une grande envergure et qui rappelle les sonorités de l'orgue. Et puis des pièces de respiration, une symphonie, une invention, et également une pièce très intime qui est moins connue qui s'appelle « Le Capriccio sur le départ du frère bien-aimé », qui est une œuvre rare dans le sens où, d'habitude, Bac s'adresse à Dieu dans sa musique et là il s'adresse à son frère. Et donc on entre dans une intimité familiale qui est assez rare. La Folle Journée, c'est vraiment un rendez-vous absolument incontournable, qui est très cher à mon cœur et qui marque un temps fort de la saison de concert pour tout un tas de raisons, parce que tout en gardant une exigence constante sur la musique, cette Folle Journée propose un choix au public d'œuvres, de répertoires très très variés et puis je dirais de caractères de concert très différents, parce qu'il y a des petites salles, il y a des grandes salles. Et puis il y a ces rencontres au hasard des couloirs ou de la Grande Halle, rencontres avec le public, rencontres avec les journalistes, rencontres avec d'autres artistes. Et c'est vraiment une richesse humaine aussi très très importante et qui donne l'âme à ces Folles Journées. Sous-titrage Société Radio-Canada